Bon début de semaine qui a commencé dans le chaos pour certains estriens. La météo qui nous a joué un mauvais tour. Tôt ce matin, à un certain moment, il y a plus de 40 000 clients qui étaient privés d'électricité en Estrie. Il y a toujours des milliers d'abonnés qui le sont d'ailleurs. Au Québec, c'est la région de l'Estrie qui est la plus touchée par les pannes. Ces pannes de courant ont forcé la fermeture de toutes les écoles du centre de service scolaire des Sermets, certaines écoles aussi du centre de service scolaire de la région de Sherbrooke. C'est finalement l'ex-députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilie-Lessard-Térien, qui est la nouvelle coporte-parole de Québec solidaire. La députée solidaire de Sherbrooke, Christine Labrie, était dans la course. Elle a été éliminée au premier tour. Depuis le début de cette course-là, ce que les membres nous ont dit, c'est que c'était extrêmement difficile de choisir puis qu'ils nous voulaient toutes les trois. Nos membres sont intelligents. Ils ont trouvé une façon de nous avoir toutes les trois. Je pense que ça va ouvrir les yeux et les oreilles des régions pour ce qu'on a à proposer. Donc moi, je suis très confiante pour la suite. Et en terminant, c'était le traditionnel défilé du Père Noël hier en fin d'après-midi à Sherbrooke. Cette année, la Mère Noël s'est même ajoutée au Père Noël. Là-dessus, je vous laisse avec quelques images et je vous dis à demain. N'oubliez pas l'appli Info. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada